La question posée, c'est peut-on avoir des relations normales avec un pays dont le régime opprime sa population et organise un génocide contre les Ouïghours ? Il y a deux ans, la Commission européenne, la chancelière Merkel et le président Macron ont répondu oui en célébrant l'accord d'investissement avec la Chine. Il y a quelques jours, le chancelier Scholz a aussi répondu par l'affirmative en considérant que 12 millions de voitures allemandes comptaient plus que 12 millions de Ouïghours. Et bien ce n'est pas l'avis du Parlement européen. Et prenons l'exemple du travail forcé. Quand la Commission européenne propose une usine à gaz, donc on ne comprend pas si ça va être efficace sur le travail forcé, le Parlement européen réclame un embargo sur les produits issus du travail forcé. Le Parlement européen propose d'intégrer le travail forcé comme politique d'État du régime chinois. Alors ce que nous demandons, nous Parlement européens, à la Commission européenne, c'est de faire aussi de la politique. Ce n'est pas de la naïveté, monsieur le haut représentant, ça s'appelle de la cupidité quand on veut faire du commerce au détriment de nos valeurs. Alors faisons du travail forcé un vrai embargo, y compris sur les produits issus du Xinjiang.